Chers collègues, nous reprenons donc les amendements là où nous les avions laissés, après l'article 11. Une série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Amendement 1453, M. Colombani, il n'est pas défendu. Amendement identique, le numéro 111, M. Elguérable. Merci, Mme la Présidente. Présidente, effectivement, par cet amendement à l'intitulé de l'article 8 de la Constitution, je voudrais remplacer les mots de l'autorité par du pouvoir. En effet, par le biais de cet amendement rédactionnel, il s'agit de renforcer l'indépendance et l'impartialité de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs. C'était là une recommandation du groupe de travail sur l'avenir des institutions. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Notre avis, mon cher collègue, est défavorable. Dans la tradition française, il n'est pas question de déroger, à laquelle il n'est pas question de déroger, des fonctionnaires tirent leur légitimité de leur réussite à un concours de recrutement. Ils n'exercent pas un pouvoir. La justice est une autorité. Elle est légitime par sa compétence technique et non pas par la confiance des urnes. Et c'est du vote des Français et seulement de lui que découle le pouvoir. Ce n'est pas seulement un débat sémantique. L'autorité judiciaire sera plus impartiale, plus indépendante et plus efficace une fois que nous aurons adopté cette révision constitutionnelle. Mais elle ne sera pas un pouvoir pour autant. Donc, avis défavorable. Merci, madame la rapporteure. Madame Belleau, vous aviez un amendement qui était dans le même champ, le 992 ? Oui, madame la présidente. Cet amendement vise donc à consacrer l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire dans le titre 8 de la Constitution, en consacrant l'existence dans le titre 8 de la Constitution, non pas d'une autorité judiciaire, mais bien d'un pouvoir judiciaire. Il s'agit de regagner la confiance des citoyens légitimement exigeants envers leurs juges. Ma vie, madame la rapporteure, sont des amendements identiques, oui. Oui, madame la présidente. J'ai un amendement 1294, mais qui n'est pas défendu. Je mets donc... Oui, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Les explications de madame la rapporteure étaient tellement claires et limpides que je retire mon amendement. Merci, monsieur Elgira. Il me reste l'amendement 992. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Très bien, je le mets aux voix. Il a obtenu un avis défavorable de madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Je vous écoute, monsieur Bernal, ici, s'il n'y a pas de rappel au règlement, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Oui, je crois que vous n'êtes pas membre du bureau pour pouvoir présider cette séance. Et je souhaite que par ordre inversement proportionnel des qualités au sein de ce bureau, en tant que membre associé, étant le membre le plus éminent de ce bureau, je demande à ce que je puisse présider la séance, faute de mieux. Voilà, si vous en êtes d'accord, parce que je ne crois pas que votre qualité, aujourd'hui, vous permette, en soi, de présider. Bien que je vous apprécie énormément, chers collègues, n'y voyez pas une attaque personnelle. Voilà, je pense que je suis aujourd'hui, en ma qualité, le plus indiqué dans la liste, en tant que bon perdant sur un vote égalitaire, perdant par l'âge, pour être membre officiel du bureau, mais en tant que seulement membre associé, et je le ferai avec grand plaisir et beaucoup d'honneur. Je laisse la parole à Madame la Présidente de la Commission des lois. Merci, Madame la Présidente. Donc, Monsieur Bernalicis, vous savez, je suis présidente de la Commission des lois. J'ai délégué ma présidence pour pouvoir rapporter ce texte constitutionnel. Donc, mes quatre vice-présidents ont successivement coprésidé des débats, mais ça, vous n'avez peut-être pas pu le constater, puisque vous n'étiez pas là. Mais donc, Monsieur Stéphane Mazard, Monsieur Didier Paris, Madame Laurence Wiesniewski et Monsieur Philippe Gosselin ont successivement présidé la séance. Il s'est trouvé que cet après-midi et ce soir, ils n'étaient pas disponibles pour présider. Donc, j'ai pris un membre associé du bureau, en la personne de Madame Naïma Mouchou, qui est WIP de la majorité et qui est membre associé du bureau, au même titre que vous, Monsieur Bernalicis. Donc, je ne vois pas à quel titre vous pourriez prétendre présider plus que Madame Naïma Mouchou. Je vous précise également qu'à 16h30, quand nous avions besoin d'une présidence, vous n'étiez pas là. Et donc, Madame Naïma Mouchou est tout à fait apte à présider. Mais écoutez, nous sommes en séance depuis quatre... Merci, Madame la Présidente. Ce malentendu mis à part, nous continuons nos travaux. J'appelle l'amendement numéro 1454. Monsieur Colombani, il n'est pas défendu. J'en viens à une suite d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 339, il n'est pas défendu. Des amendements identiques, le 588. Monsieur Algérabe. Merci, Madame la Présidente. Et c'est un honneur de défendre mon amendement sous votre présidence, malgré l'avis de mon collègue. Dans le domaine de l'indépendance de la justice, des avancées avaient été réalisées lors de la révision constitutionnelle de 2008. Les attributions du chef de l'État avaient été limitées par le biais de cet amendement. Il s'agit d'aller plus loin en faisant du Conseil supérieur de la magistrature le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'était là une recommandation du comité de réflexion et de proposition pour la modernisation et le rééquilibrage des institutions en 2007, puis du groupe d'études sur l'avenir des institutions en 2012. En effet, l'actuelle situation continue d'emporter une certaine confusion entre les fonctions exécutives et judiciaires. En confiant cette mission au seul Conseil supérieur de la magistrature, l'on clarifierait la répartition des compétences, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Elguérab. Un amendement numéro 963, Madame Bélo ? Oui, Madame la Présidente. Dans sa rédaction actuelle, l'article 64 de la Constitution dispose, je cite, « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cela induit une forme de confusion des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Cet amendement propose donc de confier cette fonction au CSM. » Merci, Madame Bélo. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements identiques ? Je vous remercie, Madame la Présidente. Mon avis est défavorable. Le Président de la République est garant de toutes les institutions de la République. Il est donc également le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il a la légitimité démocratique. Le Conseil supérieur de la magistrature, non. Donc, mon avis est défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces amendements ? Très bien. Je les mets aux voix. Les amendements identiques 518 963 qui ont obtenu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Amendement identique. Le numéro 110, Monsieur El-Garab. Madame la Présidente, par le biais de cet amendement rédactionnel, il s'agit là aussi de renforcer l'indépendance et l'impartialité de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs. C'était là une recommandation du groupe de travail sur l'avenir des institutions. Merci. Merci, Monsieur El-Garab. Amendement 1459, il n'est pas défendu. Le 1533, Madame Bellot. Défendu, Madame la Présidente. Il est défendu, je vous remercie. Madame la rapporteure, s'il vous plaît. Défavorable. Défavorable. Des demandes de prise de parole ? Je les mets aux voix. Amendements identiques qui ont obtenu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Des amendements qui peuvent être soumis à discussion commune. Le 999, Madame Bellot. Oui, Madame la Présidente. Cet amendement reprend la formulation proposée par notre Assemblée dans le projet de loi constitutionnelle portant réforme du CSM en 2013. Le Conseil de la magistrature ne se contentera plus d'assister le Président de la République dans cette mission. Il concourra à la garantie de l'indépendance de la justice. Notez, mes chers collègues, que ce changement est aussi notable sur un plan grammatical. Le CSM devenant le sujet de la phrase. Par ailleurs, le terme concours assure une meilleure reconnaissance du rôle dévolu au CSM. Merci. Merci, Madame Bellot. Le 340 n'est pas défendu. Madame la rapporteure, votre avis sur le 999 ? Alors, merci, Madame la Présidente. En 2013, cette disposition avait été votée avec le Sénat et l'Assemblée nationale dans les mêmes termes. Et les termes qui avaient été adoptés par nos deux chambres ne comportaient pas la modification grammaticale que vous proposez. Donc, je pense que dans l'objectif d'un accord avec nos amis sénateurs, il convient et il est beaucoup plus sage de s'en tenir à la version qui avait été adoptée initialement par nos deux chambres. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Je mets donc l'amendement de 999 au voie qui a obtenu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nous arrivons aux amendements de l'article 12. Des amendements identiques. Le numéro 70, il n'est pas défendu. Le 155, il n'est pas défendu. Le 276, non plus. Le 565, non plus. Le 964, Madame Bélo. Oui, Madame la Présidente. Notre amendement reprend la formulation de projets de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature que notre Assemblée a adoptée en première lecture en juin 2013. Cet amendement remplace l'actuel article 65 de la Constitution par trois nouveaux articles. Le premier précise les compétences du CSM, le deuxième fixe la composition de ces différentes formations, tandis que le dernier renvoie à une loi organique la fixation des modalités d'application des deux premiers articles. Merci, Madame. Merci, Madame la Rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Donc, en fait, vous proposez de reprendre ce qui avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Et je vais reprendre les termes de ce que je vous ai indiqué précédemment. C'est-à-dire que ce qui avait été adopté communément par nos deux chambres n'était pas cette rédaction. Et je pense qu'il est encore une fois plus sage de s'en tenir à la rédaction adoptée à l'époque et qui était consensuelle. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la Rapporteure. Je mets au voie l'amendement de 964 qui a obtenu un avis défavorable de Madame la Rapporteure, qui est contre. Il est rejeté. Amendement 68 de M. Algiram. Merci, Madame la Présidente. Par le biais de cet amendement, il s'agit de faire en sorte que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature soit confiée à une personnalité indépendante n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire. Elle pourrait être nommée par le Président de la République dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13. Ainsi, par le biais de leur commission compétente, les assemblées pourraient-elles donner leur avis sur la nomination envisagée ? L'objectif est de renforcer l'indépendance de la justice. C'était là, encore une fois, une recommandation du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de 2007, puis du groupe d'études sur l'avenir des institutions. Merci. Merci, Madame la Rapporteure. Votre avis ? Je vais être un petit peu redondante, mais j'ai le même avis que précédemment, c'est-à-dire que je préfère ne pas toucher à l'équilibre qu'avaient atteints nos deux chambres assez récemment. Par ailleurs, nous avons auditionné les présidents des deux sections formation du Conseil supérieur de la magistrature, qui se satisfassent absolument parfaitement des compositions actuelles et qui, manifestement, n'ont aucune... Alors, pas souhait de les changer, mais en tout cas, ils ne nous ont pas fait part de motifs qui pourraient justifier un changement de formation. Donc, je suis défavorable pour ces deux raisons. Merci, Madame la Rapporteure. Monsieur Algérabe ? Merci, Madame la Présidente. Et j'apprécie les explications de Madame la Rapporteure. Et donc, n'étant pas à ces auditions, je n'ai pas pu les entendre. Et donc, je vous fais confiance et je retire mes amendements. Mon amendement. Très bien, amendement retiré. Amendement 445. Monsieur Pouponi ? Oui, c'est pour permettre et de garantir le respect du principe de parité homme-femme dans la composition du CSM. Merci, Madame la Rapporteure. Je veux vraiment paraître pour une adversaire farouche de la parité homme-femme, mais... On en est tous convaincus. Alors, non, mais vraiment, je pense qu'au sein de telles formations, il est d'abord primordial de s'assurer de la qualité des personnes, que l'on nomme et que cette qualité ne dépend pas de leur genre. Donc, je suis résolument défavorable à ce type d'amendement. Oui, Monsieur Pouponi. Je veux permettre, Madame la Présidente, vos propos, c'est quand même un peu particulier, parce que vous dites, au sein de ces organismes-là, il faut d'abord permettre la qualité plutôt que le genre. C'est-à-dire que dans d'autres organismes, lorsqu'on fait la parité, la qualité n'a pas d'importance ? Soit on dit qu'il faut qu'il y ait la parité et on fait en sorte qu'il y ait de la qualité, parce qu'il y a la parité. La parité n'est pas un blocage à la qualité. Mais on ne peut pas dire que dans certains organismes partout, politiques, administratifs, il faut la parité. Et au CSM, non. Madame la Rapporteure. Je vais préciser mes propos, parce que vous avez raison si j'ai été incomplète ou confuse. En fait, sur les organismes dans lesquels il y a peu de membres, type justement le CSM ou le Conseil constitutionnel ou d'autres organismes, je pense que ce qui compte par-dessus tout, c'est la qualité des personnes qui y sont nommées et non pas cet objectif de parité. Permettez-moi d'être un peu gêné. Quand dans un conseil municipal de 20 membres, on assure la parité, c'est bien. Et c'est important, il faut des gens de qualité. Je n'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas de raison que le CSM ne respecte pas cette règle. Enfin bon, voilà, mais je prends règle de votre avis. Monsieur Balanant. Avec cet exemple, on a l'exemple de la nécessité, justement, de, tant qu'on peut, mettre des critères de parité. Comme ça, le débat n'existe plus. Et moi, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse. Alors évidemment, hélas, on ne révise pas une constitution tous les quatre matins. Mais je pense d'ailleurs que c'est pour ça que peut-être, sur cette révision, il y aura un élément que nous aurons manqué. C'est d'inscrire le plus possible dans cette constitution les éléments de parité. Et je trouve que c'est dommage parce que ça paraît anodin puisque, je sais, je connais vos convictions, Madame la Présidente, et je sais que là-dessus, vous ne souffrez d'aucune critique. Vous êtes autant pour la parité que nous tous. Mais je pense qu'il faut l'inscrire et que l'inscrire permet d'énormément progresser. L'exemple, il est sur les conseils municipaux. En 2001, quand les premiers conseils municipaux sont devenus paritaires, on a vu que c'est devenu automatique. On a eu des femmes et c'est de ces moments-là qu'il y a de plus en plus de femmes dans tous les partis politiques. Et c'est grâce à cette parité de 2001 qu'aujourd'hui, on a un Parlement presque paritaire à 39% de femmes. Donc continuons ce combat. Ne l'arrêtons pas en si bon chemin. Merci, Monsieur Balanon. J'ai trois demandes de prise de parole. Madame Bélo, Monsieur Brue, Madame Guévenou. Madame Bélo. D'autant, Madame la Présidente, vous le savez pertinemment, aujourd'hui, les femmes magistrates sont majoritaires. Moi, parce que je me rappelle encore, Perben était garde des Sceaux. Il était parti remettre les diplômes. Et donc, lui-même, il a demandé est-ce que là-dedans, il ne pourrait pas y avoir un quota d'hommes, parce que les femmes étaient plus nombreuses. Et donc, c'est l'occasion, là, peut-être, d'inscrire la parité dans cet organisme. Merci, Madame. Monsieur Brue. Oui, je fais une analyse un peu différente. Effectivement, c'est une profession qui se féminise. Je ne connais pas la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense qu'elle va être nettement composée de femmes du fait de la présence très majoritaire de femmes dans la magistrature. Madame Guévenou. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, d'abord, pour réaffirmer l'attachement de l'ensemble de la majorité, la présidente de la Commission des lois, avec qui j'ai le loisir de travailler régulièrement sur son attachement à la parité, bien sûr, naturellement. Deuxième petite remarque, même si ce n'est pas l'argument porteur. Je ne suis pas sûre que la composition du CSM soit de rang constitutionnel. Et puis, troisième remarque, il me semble que, autant pour un conseil municipal, on peut agir sur une liste que l'on organise en parité hommes-femmes, de façon à ce que, du coup, les conseils municipaux puissent être paritaires, autant sur un concours d'école, même si, tant mieux, il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, réussissent ce concours. Ça me paraît compliqué d'avoir le même type de raisonnement. Voilà pour mon avis. Merci. Merci. En réponse, Madame la rapporteure ? En fait, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que j'évolue là-dessus, mais ma conviction profonde, vous avez parlé, M. Balanant, de 2001. Et je pense qu'effectivement, en 2001, donc c'était il y a presque 20 ans, il était indispensable d'avoir des objectifs comme ceux-là de parité. Et j'ai peut-être la naïveté, peut-être suis-je un peu idéaliste, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2018, nous avons dépassé cela et qu'aujourd'hui, il ne viendrait plus à l'esprit de personne d'avoir un gouvernement non paritaire, d'avoir des formations telles que cela non paritaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade de l'obligation de la parité. Mais peut-être suis-je trop naïve ? Je ne le crois pas. Merci, Mme la rapporteure. Alors je redonne une nouvelle fois la parole aux orateurs. M. Balanant. Mme la présidente, vous n'êtes pas naïve, on le sait bien. Et ce que vous dites est effectivement parfaitement juste. Nous avons fait une grande partie de combat et nous avons, enfin nous, les femmes et les hommes qui nous ont précédés, qui ont pris ces décisions, ont marqué un certain nombre de victoires sur cette question-là. Mais, je vous le rappelle, l'écart de salaire entre les femmes est toujours de 20%. Mais si, mais tout ça participe puisque cet écart s'est diminué grâce à ces victoires. Donc c'est ce que je dis. Je dis simplement, on a fait des avancées. Vous avez fait des avancées. La majorité a fait une avancée énorme. Jamais un Parlement n'avait été aussi féminisé. Il faut s'en féliciter. Il faut féliciter à un moment donné les gens qui ont... Le président, M. le rapporteur qui était à l'époque dans le comité d'investiture, qui ont dit, on va prendre des femmes. Et moi, je m'en félicite. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la féminisation du Parlement. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le combat maintenant. Et c'est pour ça que sur ce combat, vous me trouverez tout le temps en bon soldat. M. Pouponi. Je suis un peu étonné parce que, de toute façon, l'amendement, il me paraît de bon sens. Partout où on peut, on met de la parité. Mais vous ne dites pas non. Partout où on peut, tout le monde essaie de mettre de la parité depuis 20 ans. Et ça va dans le bon sens. Et c'est très bien. Et les résultats sont là. Et là, pour le CSM, on dirait, ah non, pas eux. J'ai le droit de vous dire, Mme la Présidente, que je pense que vous faites une erreur. Vous faites une erreur. Mais voilà, ça sera une de plus. Ce n'est pas grave. Ça fera l'objet encore d'arguments. Non, mais, sérieusement, où est le débat ? Mon cher collègue, vous n'avez pas assisté à tous les débats, mais je me suis exprimée contre la parité au gouvernement. Je me suis exprimée contre la parité au Conseil constitutionnel. Donc, je me suis exprimée contre la parité obligatoire dans tous ces types d'organismes. Donc, ça n'est pas juste pour le CSM que j'exprime cette opinion. C'est une opinion que j'exprime depuis plusieurs jours et qui est constante. Très bien, je vous remercie. La commission est suffisamment éclairée. Je mets l'amendement 445. M. Bernalissis, allez-y. Oui, je viens de regarder sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Il se trouve qu'il y a une majorité d'hommes qui est assez large. Assez large, quand même. Vraiment plutôt large, quoi. Alors qu'il y a visiblement plus de femmes magistrates que d'hommes magistrats. Donc, il y a quand même une distorsion à l'heure actuelle. Enfin, il y a une distorsion à l'heure actuelle. S'il n'y avait pas de distorsion, il y aurait plus de femmes que d'hommes au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, avec ce genre d'amendement, on pourrait le mettre. Je ne sais pas si ma parole vaut quelque chose, vu que je n'ai pas suivi le début des débats et qu'on passe son temps à dire que, comme je n'étais pas là au début des débats, ce que je raconte serait un peu en dessous, comme on vient de le faire avec mon collègue Puponi. Mais, j'adjure de comprendre qu'y compris là en la matière, la réalité ne vous vient pas en renfort. La réalité des faits de la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature ne vous vient pas en renfort. Donc, moi, je vais voter favorablement cet amendement. Très bien. Je donne la parole à M. le rapporteur général et je mets au voie l'amendement. M. Bernalissi, ce n'est pas parce que vous nous avez beaucoup manqué que votre parole serait moins... Depuis 4 jours, M. Bernalissi. La parole est à M. le rapporteur général. Merci. J'allais vous dire quelque chose d'aimable. Vous êtes tellement susceptibles que vous ne voulez pas m'écouter. Je voulais donc vous dire que ce n'est pas parce que vous nous avez beaucoup manqué que votre parole serait moins pertinente. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez ? Il ne va pas être quoi se cabrer. Donc, pour autant, tel que l'a exposé notre collègue rapporteur, le fait de vouloir que la parité dans les fonctions éminentes les plus élevées puisse s'incarner. Il y a eu des lois. Il y a des lois. Il y a la volonté des organisations politiques. Il y a ensuite la prise de responsabilité des autorités de nomination. Et que je sache, depuis maintenant un an, qu'il s'agisse de préfets, qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires qui dépendent de l'exécutif, la démarche est profondément exemplaire. Qu'il s'agisse de l'action que mène la secrétaire d'Etat, Mme Schiappa, dans tous les compartiments de l'égalité homme-femme, il me semble qu'on ne peut que s'en réjouir. Ensuite, ceci, pour autant, n'annule pas, loin s'en faut, l'argumentaire que, dirais-le, Brown-Pivet, présidente de la commission des lois, une des commissions les plus éminentes de notre Assemblée, notez-le tout de même au passage, reste valable. Moyennant quoi, il ne sert à rien de vouloir constitutionnaliser, d'abord, des règles qui relèvent de la loi, et de la volonté politique, et de la volonté des autorités de nomination. Par conséquent, il faut s'en tenir à ce que, de mon point de vue, la rapporteure a brillamment exposé. Merci. Je mets donc l'amendement 445 au voie, qui a obtenu un avis défavorable des rapporteurs, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Amendement 1264, il n'est pas défendu. Amendement 993, Madame Bélo. Oui, Madame la Présidente. Cet amendement qui vient de passer, je fais quand même une petite réflexion. Si on a beaucoup avancé, pas trop quand même, pour les femmes, ça marque un peu le pas. On sera contente lorsqu'il y aura une femme première ministre. Première ministre. Et président de la... Pardon. Je reviens à l'amendement que je défends. Le 993, cet amendement prévoit une incompatibilité formelle entre la fonction de membre du CSM et des fonctions publiques électives, y compris lorsqu'elles ont été exercées par le passé. En effet, les personnalités nommées au Conseil supérieur de la magistrature doivent être complètement indépendantes du pouvoir politique. Elles ne doivent pas pouvoir être soupçonnées d'être politiquement engagées. Merci. Merci, Madame la rapporteure, pour votre avis. Alors, concernant le fait qu'elles puissent être soupçonnées d'être politiquement engagées, c'est un des motifs, mais pas le seul, qui préside à notre décision de faire en sorte que les personnalités politiques ou ex-personnalités politiques ne figurent plus parmi les membres du Conseil constitutionnel, etc., pour essayer de dégager ces institutions de quelque soupçon que ce soit. Mais je pense que votre amendement est superflu et que cette disposition n'a pas lieu d'être. Donc j'ai un avis défavorable. Monsieur le rapporteur. Juste, Madame Bellot, à l'heure où Simone Veil va rentrer au Panthéon, vous vous rappelez qu'elle fut membre du Conseil constitutionnel, ce n'est pas le sujet du Conseil supérieur de la magistrature, elle eut des engagements politiques, et personne ne douterait de la qualité qui a été la scène. Voilà ce que je veux dire. C'est la façon dont on réfléchit les nominations qui comptent. Et il y a des tas de gens qui ont eu des engagements électifs et qui, pour autant, font autorité sans qu'il y ait besoin de mettre des barrières et des freins à ce genre d'exercice. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ai une demande de prise de parole. Madame Dubost. Oui, simplement, mes chers collègues, je tenais à apporter un élément de comparaison extérieure qui nous permettra d'apprécier l'apport que représente cet article dans le renforcement de la garantie d'indépendance de la justice. Au regard de ce qui est en train de s'opérer, par exemple, en Pologne, qui va avoir lieu mardi prochain, le 3 juillet, où une réforme constitutionnelle vient là conditionner l'ensemble des nominations au Conseil supérieur de la magistrature à l'élection par les parlementaires, leurs 15 membres. Ils vont être tous renouvelés d'office, après révocation, et strictement sur nomination politique. Et là, il y aura une véritable mise en cause de l'indépendance de la justice. Or, l'apport de cet article 12 est précisément de le renforcer et non de l'affaiblir. Et je me félicite qu'en des temps obscurs pour une partie de l'Europe, la France soit exemplaire et emblématique en la même matière. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Je mets donc l'amendement 993 au vote, qui a obtenu un avis défavorable des rapporteurs, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Nouvelle série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. L'amendement 341, il n'est pas défendu. Le 197, M. Algérabe. Je le retire d'avance, connaissant la réponse de Mme le rapporteur. Donc, je le retire, mais je ne veux pas qu'on dise que je ne défends pas la parité et plus de femmes dans toutes les fonctions. Il est retiré. Nouvelle série d'amendements en discussion commune le 109. Toujours M. Algérabe. Alors, non. Si, si, je le retire. Le 342 n'est pas défendu. Le 343 non plus. Je mets donc au vote l'article 12, qui est pour, qui est contre. L'article 12 est adopté. Amendements après l'article 12. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Des amendements identiques. Le 1120, M. Castellani, pas défendu. M. Aquaviva, n'est pas défendu. Le 1305. Des amendements identiques. Le 1122 n'est pas défendu. Le 1306 non plus. Le 1121 n'est pas défendu. Amendements identiques. 1118 qui n'est pas défendu. Le 1304 non plus. De nouveau des amendements identiques. Le 112, M. Algérabe. Merci, Mme la Présidente. Par le biais de cet amendement purement rédactionnel, il s'agit de renforcer l'indépendance et l'impartialité de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs. C'était là une recommandation du groupe de travail sur l'avenir des institutions de 2012. M. le rapporteur général. M. Algérabe, mes chers collègues. On touche là à une proposition qui montre bien le sens, la valeur et la portée des mots. Vous proposez que l'on remplace la notion d'autorité judiciaire par celle de pouvoir judiciaire. Ce n'est pas léger comme suggestion. L'autorité judiciaire désigne l'ensemble des institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi afin de trancher des litiges qui peuvent opposer les uns aux autres. Le fait que la fonction de juger soit confiée à une autorité et non pas à un pouvoir n'a rien d'anodin. Au moment de la Révolution, le souvenir des parlements d'anciens régimes et le dogme de la primauté de la loi ont contribué à disqualifier durablement le pouvoir judiciaire. Il n'est pas excessif de dire que c'est le pouvoir judiciaire précisément qui a nourri et suscité le sentiment d'injustice qui a provoqué les heureux événements révolutionnaires du XVIIIe siècle. La Constitution de la Vème République, dont le titre VIII est consacré à l'autorité judiciaire, reste précisément fidèle à cette conception « restrictive » de la justice. car si les juges exercent leurs attributions au nom du peuple français, ils n'en sont pas pour autant les représentants, au même titre que les membres du Parlement ou du gouvernement, et donc ne peuvent pas constituer un pouvoir propre. Faire de l'autorité judiciaire un pouvoir judiciaire aurait, par exemple, pour conséquence, de remettre en cause le principe selon lequel le gouvernement définit et est responsable de la politique pénale qui doit être menée dans notre pays. Faire de l'autorité judiciaire un pouvoir judiciaire aurait, par ailleurs, des conséquences budgétaires non négligeables, puisque finalement, il reviendrait à doter l'institution d'un budget propre. Alors, pour toutes ces raisons qui résultent de la sédimentation de l'histoire, mais aussi de l'équilibre des pouvoirs tels que nous l'imaginons, ce sera un avis défavorable, tout en précisant que, aussi vrai que nous sommes attachés à l'indépendance de l'institution judiciaire et de l'autorité judiciaire, veillons à ne jamais en faire un pouvoir défavorable. Merci, M. le rapporteur général. M. Alguerrand ? Merci, M. le rapporteur général, pour cet excellent cours de définition juridique. Et n'étant absolument pas candidat ou responsable à une future révolution, comme celle du 1789, je ne l'appelle pas de mes voeux, donc je vais retirer mon amendement face à ces explications. Très bien, amendement retiré. Le 1460 n'est pas défendu. Le 1123 non plus. Le 1119 n'est pas défendu. Le 121, M. Alguerrand ? Il s'agit d'un sujet aussi compliqué, mais néanmoins, je voulais le poser sur la table et avoir les explications du rapporteur général et des rapporteurs. Par le biais de cet amendement, il s'agit de constitutionnaliser l'article 1er du Code de procédure pénale avec la mention de la matière fiscale pour faire sauter le monopole qu'exerce le ministre du Budget sur les décisions de poursuite judiciaire en matière de fraude fiscale, c'est-à-dire le verrou de Bercy. Et je crois qu'actuellement au Sénat, tout cela est en débat. Donc je voulais vous entendre sur ce petit sujet, pas polémique du tout. Du tout, mon cher collègue. Alors c'est marrant parce que le verrou de Bercy, moi je ne savais pas que c'était une obsession parlementaire, mais lorsque nous avons étudié la loi confiance, nous avons découvert qu'effectivement il s'agissait presque d'un marronnier. Et donc, il ne vous surprendra pas que je vous indique qu'il y a eu une mission parlementaire conjointe, commission des lois, commission des finances sur le verrou de Bercy. Nous espérons peut-être clore ce sujet lors des prochains débats parlementaires sur la loi relative à la fraude fiscale et qu'en tout état de cause, franchement, cela n'a strictement rien à voir avec la Constitution. Monsieur Alguérin. En attendant cette émission d'information, je crois qu'elle est pilotée par Émilie Cariou et M. Diard. Elle est rendue déjà ? Un mois et demi. Je n'ai pas encore eu le plaisir de la lire. J'ai été sur d'autres textes, mais je retire mon amendement. L'amendement est retiré. Très bien. Amendement 584, M. Pouponi. Oui, sujet important. La France a reconnu deux génocides, la Shoah et le génocide des Arméniens. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas nier la Shoah. Pénalement, on est réprimé si on est négationniste vis-à-vis de la Shoah. Mais si on nie le génocide des Arméniens, on peut le faire et on n'est pas pénalement condamné. Donc il y a une anomalie juridique dans notre pays. Deux génocides reconnus par la France. Un peut être nié, l'autre pas. Et cette anomalie, elle vient en particulier d'une jurisprudence conséquationnelle disant que, oui, la France a reconnu des génocides, mais la négation des génocides n'est pas un problème. La liberté d'expression, dès lors qu'elle est... et que cette négation n'est pas constitutionnelle, eh bien n'importe qui peut nier l'existence des génocides. Donc soit on est cohérent avec ce que l'on a fait et on pénalise les deux négations des deux génocides reconnus par la France et on n'oppose pas la souffrance des Arméniens d'un côté et des Juifs de l'autre. Soit on considère qu'on peut nier les génocides en France et donc on peut également nier la Shoah. Et donc c'est un sujet d'une importance considérable. Et le président de la République, lors du dernier repas du comité des associations arméniennes de France, a demandé aux parlementaires présents, a demandé aux Arméniens présents de trouver une solution juridique à cette problématique. Et donc je pense que la seule solution juridique, c'est de constitutionnaliser la pénalisation de la négation des génocides et des crimes contre l'humanité reconnus par la France. Monsieur le rapporteur général. L'amendement que vient de défendre François Poupon, évidemment, ne pose pas qu'une question de droit. Évoquer la capacité, au nom de la liberté d'expression, de minorer, voire de nier des génocides est évidemment une situation qui, humainement, et dans notre responsabilité d'élu, ne peut que nous atteindre en profondeur. Mais, il n'en reste pas moins qu'au stade où nous en sommes, on peut se dire plusieurs choses. Le fait de constitutionnaliser la minoration ou la négation de génocides n'empêchera aucune minoration ni aucune négation. Ensuite, plusieurs fois, le Conseil constitutionnel a construit une jurisprudence en considérant qu'il serait contraire au principe de la déclaration des droits de l'homme que de limiter la liberté d'expression, y compris si c'était au détriment de la loi. En clair, ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est qu'il nous revenait, par la loi, de sanctionner, de punir. Ce qui consistait en des minorations ou en dénégations de crimes contre l'humanité, de génocides ou autres, mais que la déclaration fondamentale des droits, en quelque sorte, prévalait pour la liberté d'expression. C'est la construction globale de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vous le savez comme moi, toute une série de lois ont été prises et sont appliquées, de loi pénale, pour sanctionner l'amélioration ou la négation de génocides. Constitutionnaliser ces faits serait, au fond, une manière de porter atteinte à la liberté d'expression qui aurait des effets de bord, qui concernerait d'autres expressions de la liberté, sur d'autres sujets qui n'ont aucun lien, évidemment, avec les crimes que vous évoquez. Voilà pourquoi nous rendons à votre amendement un avis défavorable, en vous disant, et vous le savez bien, et vous le savez bien, qu'il n'y a pas, à l'échelle de la réforme constitutionnelle, de bonnes solutions. Que votre amendement attire l'attention sur les paradoxes, à bien des égards douloureux, de notre hiérarchie des normes, je l'entends. Mais je ne crois pas qu'il serait positif pour notre société que d'accéder à votre amendement. C'est pourquoi je rends un avis défavorable sans minorer la complexité et la gravité du sujet que vous avez soulevé. Monsieur Pouponi. Je suis très étonné, je suis très étonné, à la fois sur la partie juridique et sur la partie, j'allais dire, plus politique. Sur la partie juridique, le Conseil constitutionnel a dit le contraire de ce que vous avez dit. Le Conseil constitutionnel a dit, une loi ne peut pas pénaliser la négation d'un génocide reconnu par la nation. Je vais vous dire la dernière décision de 2017. Article 1er. La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la constitution. Donc en France, on peut nier les génocides reconnus par la France. Les négationnistes de la Shoah ont le droit de s'exprimer. Ils peuvent dire, la Shoah n'a pas existé. Ce n'est pas vrai. Les Arméniens n'ont pas été exterminés en 1915 par les Turcs. Ce n'est pas vrai. Je m'excuse. On fait tous partie, quasiment tous, d'organisations politiques qui, depuis des années, sont horrifiées par le négationnisme. En disant, mais comment peut-on, dans notre pays, nier l'existence de la Shoah ? Et le Conseil constitutionnel dit, il y a un principe constitutionnel qui est la liberté d'expression. Et comme la négation des génocides n'est pas un principe constitutionnel, on privilégie le principe constitutionnel, la liberté d'expression. Et donc ce que l'on propose, nous, c'est de mettre au même niveau la liberté d'expression et la pénalisation de la négation de génocide. Et comme il y aura la même rigueur juridique, alors le Conseil constitutionnel ne pourra plus censurer une loi. Puisqu'il aura en face de lui deux principes constitutionnels. Madame, si on peut... Excusez-moi, mais là on parle de millions de morts. Oui, mais attendez. Non, non, attendez. Mais on peut quand même faire... On parle d'un million et demi de morts en 1915. Je vous laisse terminer, monsieur. Voilà, donc je crois qu'on peut prendre un peu de temps pour parler d'un sujet aussi grave. Ce sont les règles que nous nous sommes fixées, monsieur. Oui, d'accord, mais bon, ok. Je vous laisse y aller y terminer. On expliquera. Voilà, et donc, juridiquement, excusez-moi, juridiquement, c'est pas la roue. Si vous voulez pénaliser la négation de deux génocides reconnus par la nation, je parle pas de tous les génocides, je parle pas de toutes les crimes. Ceux reconnus par la nation, alors il faut le constitutionnaliser. Si vous ne le constitutionnalisez pas, alors vous avez la jurisprudence constitutionnelle qui permet la négation. C'est un choix imminemment politique. Juridique, mais imminemment politique. Et si je peux me permettre de sortir de cette seule réforme constitutionnelle, de cette mandature, sans régler le problème de la négation des génocides... Je vous rappelle juste, monsieur Pony, vous n'étiez pas là, mais nous sommes fixés comme temps de parole. Deux minutes pour la présentation des amendements et ensuite une minute en réponse. Voilà. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur général, puis je referai un tour. Oui. Chers collègues, je ne voudrais quand même pas qu'à aucun moment, ni un membre de notre Assemblée, ni même un citoyen qui regarderait nos débats, puisse exciper de nos échanges qu'il y aurait quiconque ici qui tolérerait la négation ou l'amélioration de génocides. Là n'est pas l'enjeu. L'enjeu est de savoir comment s'établit à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je veux bien qu'on revienne sur la décision de 2017, je l'ai, comme vous, sous les yeux. C'est comment s'équilibre, au fond, la répression, la loi Guesso a permis beaucoup de choses, la répression de l'amélioration ou la négation de ces crimes et comment s'organise pour autant notre pays en regard de la liberté d'expression. Car derrière la liberté d'expression et la protection de la liberté d'expression, son objet n'est pas de protéger la négation ou l'amélioration de la choix. Son objet est de protéger toutes les expressions qui, bien entendu, ne consistent pas que dans des négations scélérates. Donc, il existe un arsenal pénal pour réprimer tous les faits que nous évoquons, vous et moi. Et ensuite, il existe une sorte de chapeau général, si je puis dire, de notre Constitution qui fait primer, au fond, une forme d'optimisme, c'est-à-dire de protection de la liberté d'expression, tout en assurant, au niveau de la loi, la répression des atteintes aux minorations ou aux négations de génocide. Alors, évidemment, lorsque l'on oppose, face à cette liberté générale, l'horreur que représente la négation ou l'amélioration de génocide, on pourrait avoir la tentation de se dire, alors, il faut constitutionnaliser telle ou telle dérive, enfin, dérive le moins faible, telle ou telle pratique condamnable. Mais, au fond, on se dit qu'on est armé, la République est armée pour sanctionner ceux qui nient cela, tandis que la République doit rester porteuse de cet idéal et de cet esprit de liberté d'expression qu'il faut veiller à ne pas cantonner par une réforme constitutionnelle qui, à la fin, pourrait avoir des effets de bord sans commune mesure, avec l'origine de ce qui pourrait fonder notre appréciation. Voilà, M. le député, pourquoi la vie est défavorable. Très bien, je redonne la parole à M. Poucouni, j'ai ensuite M. Marlex et Mme Dubost. Sincèrement, je suis vraiment étonné de la réponse, parce que si, effectivement, la pénalisation de la négation des deux génocides reconnus par la France était une réalité, il n'y aurait pas de problème. Mais les descendants d'Arméniens qui ont attaqué un certain nombre de représentants turcs qui nient l'existence du génocide ont tous été déboutés. Tous. Les tribunaux n'ont pas considéré que la négation était pénalisable, puisque la loi ne le prévoit pas. Voilà, il y aurait eu des décisions de justice qui protégeaient, la République aurait protégé les descendants des victimes du génocide arménien. Il n'y aurait pas nécessité de légiférer. Mais c'est parce que la justice dit, nous, on peut dire que la génocide des Arméniens n'a pas existé, même si la France l'a reconnue, que le besoin s'est fait sentir par la majorité précédente, mon cher collègue à laquelle vous appartenez, de voter une loi pour pénaliser les négations. Elle a été déboutée, parce que le Conseil constitutionnel oppose une valeur supérieure qui est le droit, la liberté d'expression. Donc on dit, dans ce cas-là, mettons les deux droits à égalité. C'est un raisonnement juridique. Parce que la pénalisation de la négation du génocide arménien serait sanctionnée par les tribunaux, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est justement parce que les tribunaux, au nom de la République, refusent de sanctionner qu'il y a un problème. Monsieur Marlex. Merci. Notre collègue Puponi ouvre à l'évidence un débat qui a toute sa place dans nos travaux. Deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy puis François Hollande, je pense que vous avez voté d'ailleurs la loi, j'imagine, à l'époque de votre groupe, tentant de réprimer la négation du génocide arménien. Ces deux textes ont échoué, en fait, l'objet l'un et l'autre, d'une censure par le Conseil constitutionnel. C'est ça que rappelle notre collègue Puponi. Et donc ça veut dire que si on voulait que ce débat évolue, c'est l'occasion, évidemment, ou jamais. Donc, monsieur le rapporteur général, je pense que vous ne pouvez pas quand même évacuer ce débat. Je ne prétends pas le trancher. Mais je pense que vous ne pouvez pas, en tout cas, évacuer ce débat. Il ne faut encore que deux chefs de l'État successifs ont pris à bras le corps, d'un revers de la main, comme vous venez de le faire. Et donc, il me semble que d'ici... Si, 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 si. Votre première réponse, monsieur le rapporteur général, faisait état au moins d'un trou de mémoire sur le sujet. Je ne vous en veux pas, on est fatigué, c'est en fin de semaine. Mais, en tout cas, le sujet mérite à l'évidence. C'est l'occasion ou jamais de le faire évoluer. Et donc, je pense que d'ici le débat, en séance publique, le gouvernement peut apporter une réponse, chercher à construire une réponse à la demande de monsieur Pupény. Madame Dubost ? Oui, non, très rapidement, sans revenir sur le débat de fond auquel je trouve le président Ferrand et rapporteur a quand même apporté des précisions importantes en termes de questionnement sur la hiérarchie des droits fondamentaux et comment organiser ceci sur la simple forme. Moi, je m'interroge, enfin, je vous interroge sur le fait que vous souhaitiez le mettre dans ce titre 8 en 66-2. Je ne comprends pas pourquoi il serait à cet endroit-là et pourquoi il n'a pas été proposé à ce moment-là en préambule, si vous voulez, ériger de nouveaux droits. Puisqu'il y a effectivement, de toute façon, une question de conflit de droits qui va se poser, qui sera arbitrée, mais une question de conflit de droits. Donc pourquoi ce titre 8 qui ne me semble absolument pas adéquat ? Merci. Monsieur le rapporteur général ? Oui, je voudrais dire à monsieur Marlex que j'ai bien remarqué que dans vos modalités d'expression, vous ne pouviez pas vous empêcher de titiller, de balancer une vanne, une vague provocation. Et là encore, vous avez jugé utile de dire que j'aurais balayé d'un revers de main ce que monsieur Pouponi exprimait avec gravité. Je n'admets pas que vous disiez ça, je vous le dis. Vous pouvez continuer, ça m'est égal. Mais il sera dit que moi je ne l'admettrai pas. Parce que je ne traite pas avec des involtures où je l'ai reté, j'ai reté ce que François Pouponi a pu dire. Tenez-vous-le tout simplement pour dit, personne n'est léger ici, ni vous, ni moi. Après, lorsque l'on reprend, je l'ai recherché là, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois que vous évoquez, on voit bien que le Conseil constitutionnel, au fond, continue à faire ce mouvement de balance entre cette liberté d'expression qu'il considère comme étant le plus sacré des éléments de notre République et qu'il s'en remet, d'une certaine manière, à la loi pénale dont il a pu juger certaines inconstitutionnelles, mais enfin pour sanctionner un certain nombre des actes que vous évoquez. Moi, en l'état de nos travaux, je vous confirme que notre appréciation sur votre amendement est défavorable. Gageons que nous puissions travailler, trouver peut-être une formulation d'ici la séance qui permette de prendre en compte ce que vous dites, même si vous avez, comme nous tous, mesuré la complexité du sujet. Donc la vie est défavorable, sans désinvolture, et un engagement à regarder comment on peut construire quelque chose qui serait une solution par rapport aux deux enjeux que nous venons d'évoquer. Je vous redonne la parole une dernière fois pour conclure, M. Poupé. Oui, juste, bon, j'entends la proposition d'enferrant que j'apprécie sur trouver une solution et si laissant, ça me paraît fondamental. Je précie quand même parce que notre collègue Marlex a parlé de deux présidents de la publique, moi j'ai entendu trois parler de ce sujet-là. Le troisième, c'est Emmanuel Macron en novembre, en disant, je demande aux parlementaires de trouver une solution. Si je peux me permettre, j'attends toujours que le groupe La République en marche nous dit quelles solutions ils proposent. Non, mais j'attends, mais je... D'accord, rigolez avec ça, rigolez avec ça, c'est pas drôle. Sur ces sujets-là, j'ai pas envie de rire. Non, mais j'ai pas envie de rire sur ces sujets-là, c'est tout. Voilà, quand le président de la République, sur un sujet aussi important, dit, et que c'est au sujet, et que je sais pour connaître le dossier depuis quelques années, ça fait jamais que 15 ans que je me penche dessus, donc j'ai un peu d'expérience. Ça ne peut se régler que dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Comment voulez-vous dire à des descendants de la Shoah que la loi Guesso pénalise la légation et qu'aux descendants des Arméniens, on peut le nier ? Ça n'a pas de sens dans le pays des droits de l'homme. Voilà, il faut donc trouver une solution juridique dans le pays des droits de l'homme. On ne peut pas tout dire dans le pays des droits de l'homme. Excusez-moi de m'être trompé d'article. Merci, M. Pouponi, s'il vous plaît. Vous l'avez mis à quel titre, vous, le sujet ? M. Pouponi, merci. On peut venir nous chercher sur les titres. Je vais mettre l'amendement 584 au mois. Moi, j'attends que d'ici la séance, effectivement, la majorité propose quelque chose pour que dans le pays des droits de l'homme, on ne puisse punir la mort d'un million 500 000 personnes chrétien d'Orient exterminées en 1915. Merci, M. Pouponi. Je mets donc l'amendement 584 au mois, qui a obtenu un avis défavorable du rapporteur général, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Une série d'amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 133 n'est pas défendu. Le 748, M. Rattenon. M. Bernalicis. Merci. Alors, il s'agit ici d'inscrire dans la Constitution un encadrement de ce qu'on appelle en général un pouvoir aussi, qui est le pouvoir des médias et de la presse, de sorte à ce qu'on puisse garantir que la presse soit indépendante. C'est pourquoi nous proposons de rappeler un certain nombre de principes, que les citoyens et les citoyens ont le droit à l'information, tout d'abord, et on propose d'introduire aussi que les journalistes ont aussi des droits, mais également des devoirs, et d'introduire la notion de Conseil national de déontologie, comme ça a été fait dans plusieurs pays d'Europe, de sorte à ce que, en tant que pouvoir médiatique, la presse ne puisse pas faire n'importe quoi, ou influencer telle ou telle décision politique ou l'opinion publique, de sorte à retourner justement la situation politique envers ses intérêts. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel des médias sont détenus par quelques milliardaires et que ça a un impact flagrant, ne serait-ce que sur la ligne éditoriale, sur le traitement médiatique. Il suffit de voir le traitement médiatique de la grève de la SNCF pour se rendre compte que l'indépendance de la presse est encore un combat. De cette sorte, nous proposons d'inscrire dans la Constitution quelque chose qui encadre ce pouvoir qui, souvent, est laissé livré à lui-même et n'est peut-être pas au niveau auquel il devrait être, c'est-à-dire au niveau de la Constitution, qui est quand même le texte tout indiqué pour discuter de la séparation des pouvoirs et de mettre le pouvoir médiatique à ce niveau. Et donc, c'est pourquoi nous proposons cet amendement, de sorte à ce qu'on puisse se prémunir d'éventuelles tentatives d'organes de presse et de détenteurs d'organes de presse de continuer d'influencer le débat public et les décisions qui s'imposent dans le pays. Merci, M. Bernal. Ici, M. le rapporteur général. Merci, Mme la Présidente. Au fond, si je, corrigez-moi si je me trompe, mais vous souhaiteriez intégrer dans la Constitution un nouveau titre destiné à garantir, dites-vous, la protection de la presse, c'est aimablement dit, et l'existence d'un conseil de déontologie du journalisme. Vous voyez bien que sans être un exégèse chevronné, on peut douter, on peut douter en quelque sorte, comment vais-je vous dire, de la cohérence des deux éléments de la phrase, ça ressemble à un oxymore. C'est-à-dire, on vous garantit la protection et puis on veillera à vos devoirs. Spontanément, je rends un avis défavorable à votre amendement car la liberté de communication est en effet affirmée à l'article 11 de la déclaration de 1789 et le Conseil constitutionnel a bâti son fondement sur une jurisprudence à même d'assurer la libre communication des informations. J'ajoute que les dispositions que vous proposez, comme la création d'un Conseil national de la déontologie, ne sont évidemment pas d'ordre constitutionnel et que certaines des dispositions que vous proposez sont inexactes. On ne peut ainsi renvoyer une loi organique qui a pour objet de préciser l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les modalités de rédaction d'une charte de déontologie des journalistes. Cela étant, mon avis est sur votre amendement défavorable, mais comme vous, je partage l'idée que cette profession gagnerait, comme d'autres, à se doter sans doute d'outils de déontologie, comme c'est le cas pour notamment les professions de justice. Mais ceci n'engage que moi et, en tout cas, l'avis sur votre amendement est défavorable. Monsieur Bernalicis ? Si vous voyez, Monsieur le rapporteur, un oxymore entre droits et devoirs, je crois qu'il va falloir revoir la situation oxymorique dans laquelle on vit de la République. Je ne crois pas que le débat se situe à ce niveau-là et qu'évidemment, à chaque fois que nous construisons des droits, nous construisons aussi des devoirs. Et qu'il n'est pas possible aujourd'hui que ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir, je ne sais pas si quelqu'un veut nier ici autour de cette table le fait que le pouvoir médiatique soit un pouvoir, au moins de facto, qu'on ne puisse pas l'encadrer au niveau constitutionnel. Et oui, nous pensons qu'un Conseil national de déontologie pourrait faire son œuvre en la matière de sorte à ce qu'on ait un endroit où aller contester la bonne ou la mauvaise information, qu'on soit un journaliste ou qu'on soit un citoyen ou quel que soit le cas de figure. Et donc, je ne vois pas en quoi c'est un problème de le mettre dans la Constitution et encore moins en quoi le fait de le décliner en loi organique soit un autre problème. Mais j'ai bien compris que vous préfériez la loi sur les fake news qui est finalement bien en deçà des enjeux en termes de partage et de séparation des pouvoirs. Merci. Madame la Présidente. Effectivement, ce débat est, je dirais, même passionnant puisqu'on parle effectivement, je suis d'accord avec Monsieur Bernal ici, d'un pouvoir. Et donc, comment encadrer, au moins, comment essayer de faire en sorte que ce pouvoir s'exerce de la manière la plus normale possible sans excès. Et de ce point de vue-là, on en a vu, il y en a beaucoup. Et je dirais que devoir, droit, mais surtout responsabilité. Et moi, je suis plus pour faire confiance à la presse et leur faire confiance en responsabilité par rapport à la déontologie que de créer une structure comme ça, un petit peu figée. Mais c'est un amendement d'appel qui est très intéressant et qui peut ouvrir le débat et faire en sorte qu'effectivement, on puisse revenir certainement sur la loi fake news et que je trouve effectivement assez restreinte puisqu'elle ne réduit les temps de contre-pouvoirs que sont la justice qu'à la période de campagne électorale. Et je trouve que c'est bien dommage. Et je l'ai dit durant le débat. Monsieur Balanant. Oui, juste très rapidement parce qu'on a là un paradoxe quand même. Et vous l'avez dit, Monsieur Bernal ici, vous étiez vent debout contre la loi, non pas fake news, mais la loi contre les fausses manipulations. Et là, vous voulez constitutionnaliser un organe qui contrôlerait la presse. C'est vos mots. Franchement, je ne comprends pas. Et je comprends. Si, je comprends toutes les oppositions feintes et les cris un petit peu d'orfait que vous avez poussés pendant l'examen de la loi contre les manipulations. Il y a un moment, il faut être sérieux. La presse doit être dans notre pays libre. Elle est encadrée par une loi qui est une grande loi de la République. Si, la loi et la presse est libre et nous avons une grande et belle loi qui résiste au temps, qui a su s'adapter, restons-en là et arrêtons de faire des choses qui ne riment pas à grand-chose, il faut bien le dire. Merci, M. Balanand. Madame Guévenot. Merci, Mme la Présidente. Non, mais juste un peu dans la continuité de ce que vient de dire Erwann Balanand. Moi, je suis extrêmement gênée par les propos qui sont tenus ici sur les journalistes par M. Bernalicis. C'est quand même assez grave ce que vous dites sur la déontologie de la presse. Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait passer d'une liberté de la presse à une liberté surveillée. Moi, je récuse complètement ce mouvement vers ce type de société. Je suis extrêmement défavorable à votre amendement. Merci, Mme Guévenot. Très bien. Je mets l'amendement 748 au voix qui a obtenu un avis défavorable du rapporteur général qui est pour et qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 130. Il n'est pas défendu. Nous en venons donc aux amendements de l'article 13 avec des amendements identiques. Le 220, M. Marlex. Oui, merci, Mme la Présidente. Je vais dire au rapporteur tout à l'heure que quand j'ai évoqué Balier d'un revers de la main, je n'évoquais aucunement une légèreté de comportement de sa part, mais une réponse qui était quand même, somme toute, assez peu développée par rapport à ce qu'appelait le sujet. Alors, avec cet article 13, en fait, vous remplacez un privilège de juridiction par un autre. Le point sur lequel je voudrais vous entendre aujourd'hui, c'est avoir votre avis et votre analyse sur la compatibilité du dispositif que vous imaginez avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au procès équitable. Puisqu'en fait, vous créez un système dans lequel le ministre sera jugé directement par la Cour d'appel, possibilité, j'imagine, de se pourvoir ensuite en cassation. Mais la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme évoque quand même le fait qu'en appel, on a le droit de refaire un procès plein et entier en matière pénale. Bon, alors, en tout cas, écoutez, j'aimerais quand même que l'on soit éclairé très précisément sur ce point parce que, il me semble que c'est un sujet central de la disposition que vous prenez, avoir la certitude qu'on nous sera sur un système de droit plein et entier. Ce qu'il y a de regrettable aussi, évidemment, c'est que vous ne réglez qu'à moitié le problème. C'est-à-dire que les ministres et les fonctionnaires continueront d'être jugés différemment. C'est-à-dire que les ministres et leurs collaborateurs seront jugés différemment par deux organes différents pour des faits sur lesquels ils peuvent être co-auteurs. Donc, la solution que vous apportez reste, à mon sens, quand même en demi, à mi-chemin par rapport à toutes les questions qu'évoquait ce sujet que vous avez choisi d'ouvrir. Merci. Un amendement identique, 263, mais il n'est pas défendu. Le 278 non plus, ni le 1277. Sur le 220, M. le rapporteur général. Merci, Mme Brompivet. Rapporteur. Merci, Mme la Présidente. Alors oui, M. Marlex, nous allons supprimer la Cour de justice de la République. Avec cette réforme de la Constitution, les politiques ne jugeront plus de politique. Les politiques seront jugées, comme tout le monde, par des juridictions de droits communs. Et ça, c'est une avancée considérable. Considérable, je pense, pour la confiance que les citoyens peuvent avoir, et dans leur justice, et dans la classe politique qui exerce les responsabilités. Nous avons réalisé beaucoup, beaucoup d'auditions sur ce sujet, parce qu'il est éminemment complexe. La Cour de justice de la République n'est pas arrivée dans notre système par hasard. Elle a été le fruit d'une histoire. Elle est la conséquence de difficultés qui se sont posées dans le passé. Et nous avons souhaité, par ce texte, apporter des réponses concrètes, efficaces, et, je pense, indispensables pour nos concitoyens. Les réponses que nous avons apportées sont les suivantes. Nous souhaitons que les ministres soient jugés, demain, par des juridictions de droits communs. Nous avons entendu les reproches que la Cour de justice de la République suscitait. Il s'agissait d'un reproche de composition de cette juridiction, qui était composé par des politiques, mais pas seulement. Et vous les avez rappelés. Absence de double degré de juridiction. Poursuite disjointe avec les auteurs, les co-auteurs, les complices, etc. Et nous avons souhaité répondre à ces objections et à toutes ces objections. Et la plus importante était celle qui consistait à dire que les poursuites étaient séparées. Donc, le dispositif que, aujourd'hui, nous vous proposons est le suivant. Nous proposons d'avoir une compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris, qui est composée de magistrats aguerris, compétents, aptes à juger des affaires complexes, mais des magistrats qui sont des magistrats du droit commun. Nous proposerons, ultérieurement, par un amendement numéro 1535, d'apporter une réponse, justement, à cette difficulté relative à la connexité. Donc, nous souhaitons que les poursuites soient communes entre les ministres, leurs co-auteurs, mais pas seulement les complices, receleurs, etc. Parce que nous savons que, pour une bonne administration de la justice, nous ne pouvons continuer à dissocier les procédures. Donc, nous apporterons une réponse à ce défaut majeur qu'il y avait dans l'ancienne procédure devant la CGR. Et donc, nous pensons aujourd'hui qu'avec le nouveau dispositif, nous répondons à une vraie attente des citoyens, à ce que les politiques soient jugées comme tout le monde. Et je ne doute pas un seul instant que c'est ce que vous souhaitez. Donc, avis défavorable à vos amendements de suppression. Merci, madame la rapporteure. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Des demandes de ma question, madame la rapporteure ? Oui, monsieur Pouponi, allez-y. Je ne comprends pas, madame la présidente. À la fois, vous dites comme tout le monde, et l'article, ce n'est pas comme tout le monde. Non, si c'est comme tout le monde, c'est comme tout le monde. Mais vous dites comme ce n'est pas comme tout le monde, ce ne sera pas le même tribunal et les mêmes juges. Soit on dit qu'il y a un traitement particulier des ministres et des femmes politiques, et on le dit, on assume. On dit qu'ils seront traités différemment. Mais on ne peut pas dire qu'ils seront traités comme tout le monde, mais on crée une juridiction spéciale. Parce qu'eux ne peuvent pas être jugés par tout le monde. L'article 13, il est en contradiction complète avec ce que vous dites. Si c'est comme tout le monde, ils vont devant les tribunaux comme tout le monde. Sans choisir les magistrats. Ils sont jugés comme n'importe quel justiciable. Très bien. Monsieur Balanant. Monsieur Pouponi, moi je comprends ce que vous dites parce qu'initialement, avant le début de nos auditions extrêmement nombreuses, extrêmement fournies, et d'une qualité qui, moi je dois le dire, m'a fortement impressionné. J'avoue que j'ai eu une certaine fierté à participer à ces auditions qui étaient, voilà, on a eu la chance d'auditionner les personnes qui comptent dans notre appareil judiciaire français. Moi j'avais la même position que vous. Je me disais, on supprime cette juridiction particulière d'exception, passons directement à la chambre d'instruction, par exemple, c'était la 11e du tribunal de Paris. Pas la chambre d'instruction, pardon, la... Voilà. Et ils nous ont expliqué que ça ne marcherait pas complètement. Mais si, c'est comme tout le monde, ça reste des juges du droit commun. Ça reste des juges du droit commun, monsieur Pouponi. Nous sortons de jugements faits par les pairs, par, comme n'importe quel judiciable, un juge de droit commun qui va juger. La seule différence, ce sont des juges de droit commun aguerris. De la même façon que pour certains sujets, en France, on n'est pas jugé exactement par les mêmes juges. Je pense par exemple au cas de terrorisme. Monsieur Balanant, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je mets l'amendement. Monsieur Marlex, vous voulez répondre ? Je vais poser une question à la rapporteure sur l'absence de double niveau de juridiction et notamment la compatibilité du dispositif que vous avez imaginé par rapport à la CEDH. Alors, pour vous répondre, mais de façon extrêmement complète, monsieur Marlex, sur ce point. Par une décision du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe du double degré de juridiction n'avait pas en lui-même valeur constitutionnelle. C'est une décision relative à la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Nous avons le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, en son article 14, alinéa 5, sur lequel la France, en 1980, a émis une déclaration indiquant qu'elle interprétait cet article comme posant un principe général auquel la loi pouvait apporter des exceptions limitées, qu'il en était ainsi notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police. Et au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort, et c'est ça qui est important, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. Il y a également une déclaration faite par la France de la signature le 22 novembre 1984 et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification le 17 février 1986 relative à la Convention européenne des droits de l'homme et qui indique que l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi tel le recours en cassation. Donc il ressort de ces éléments que je pourrais vous communiquer dans l'heure entière que le double degré de juridiction n'est pas une exigence ni constitutionnelle ni conventionnelle et que le recours en cassation fait office de double degré de juridiction au sens qui est prévu par les conventions internationales auxquelles la France est partie. Mais effectivement, et vous avez raison, c'est un point sur lequel nous nous sommes beaucoup, beaucoup interrogés. Erwan Balanant, vous l'a rappelé, nous avons réalisé sur la CJR 13 auditions. Donc cela nous a extrêmement préoccupés parce qu'effectivement, nous pensions que c'était un élément, un des éléments qu'il fallait prendre en compte mais qui n'a pas résisté à l'examen de l'ensemble de cette jurisprudence. Donc voilà, M. Marlex, pour vos interrogations. Je vous remercie. Tout ce qu'il souhaitait, c'est M. Pouponni. Dernière fois. Pour remondir à l'exemple de notre collègue et je voudrais poursuivre son exemple. Imaginez un ministre mis en examen et poursuivi dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Aujourd'hui, pour une affaire de terrorisme, on va devant une cour de justice, une cour de justice spéciale pour terroristes. Demain, on va donc créer un tribunal qu'on peut... On va créer un tribunal différent avec des magistrats de la cour d'appel qui ne sont pas des spécialistes en matière de terrorisme. Pas tous. Non, mais... Et les complices du ministre mis en examen pour fait de terrorisme iront devant la même. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une anomalie. C'est-à-dire que n'importe quel terroriste doit passer devant une cour d'assises spéciale... Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, d'accord, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cour d'assises spéciales pour le terrorisme en France. S'il vous plaît, M. Pouponni, vous voulez bien terminer ? Très bien, Mme Guivenou. Merci, Mme la Présidente. Mme Guivenou a la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie de bien vouloir l'écouter. Merci, Mme la Présidente. L'objet de cet article, alors pour vous rassurer, M. Pouponni, un ministre qui serait impliqué dans une affaire de terrorisme ou d'affaires pénales, enfin ce que vous voulez, sera jugé comme un Français normal. Ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc ça, il faut que vous soyez rassurés. Il a un traitement qui est dans le droit commun, habituel. Donc voilà. Nous, sur cet article, ce à quoi on a essayé de ne pas revenir. C'est d'une part qu'on lève cette connivence du jugement de l'entre-soi qui avait été dénoncée dans le précédent débat dans le cadre de la Cour de justice de la République. Et d'autre part, de répondre en effet à la question de, en tout cas moi, c'est mon avis personnel, est-ce qu'exercer une fonction ministérielle, c'est une fonction anodine ? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Donc c'est là où on a peut-être un désaccord. Notre volonté, elle a été à la fois de supprimer cette suspicion en passant par une formation de jugement qui serait de droit commun, tout en faisant en sorte que le rôle si particulier de celui d'exercer une fonction gouvernementale, ministérielle, puisse être exercé dans une sérénité suffisante pour pouvoir diriger ce pays. C'est ça qu'on a essayé de faire. Merci, merci Madame Guévenou. Je pense que la commission est suffisamment éclairée. Je vais mettre l'amendement 220 au voie qui a obtenu un avis défavorable de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 965, Madame Bellot. Oui, Madame la Présidente, l'article 68.3 de la Constitution doit être maintenu afin que le nouveau dispositif puisse s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et donc aux affaires pendantes devant la Cour de Justice de la République. Merci. Madame la rapporteure. Madame Bellot, ça a été effectivement une de nos préoccupations de savoir comment allait s'organiser la transition entre les deux juridictions. Mais l'ensemble des personnes qui nous ont interrogées nous ont indiqué qu'il n'était pas nécessaire de prévoir des dispositions transitoires, que la transition s'effectuerait automatiquement. Mais je vous rejoins dans votre préoccupation, mais il n'est pas nécessaire de le spécifier. Donc, avis défavorable sur cet amendement. Pas demande de prise de parole. Je mets au voie l'amendement 965 qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 227. Il n'est pas défendu. Amendement 1503 des rapporteurs rédactionnels. Je crois. Je le mets au voie. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement identique. Le 1370 n'est pas défendu. Le 1404 n'est pas défendu. Le 451, M. Pouponi ? Redire que si on considère que ce sont des justiciables comme les autres, ils doivent être jugés par les mêmes tribunaux, dans les mêmes conditions. Alors, je peux entendre les arguments qui sont avancés, qui sont tout à fait pertinents, qui est de dire un ministre, un ministre n'est pas injusticiable comme les autres. C'est ce qu'a dit la présidente, c'est ce que vous avez dit, c'est pas injusticiable comme les autres, au vu, et donc il vaut mieux qu'il soit jugé par des magistrats choisis, parce que ce n'est pas injusticiable comme les autres, compte tenu d'un certain contexte et qu'on peut comprendre. Et ça, on peut le justifier, ce qu'expliquait la Cour de justice de la République, qui a eu des... Voilà, si on pouvait... Oui, voilà, si on pouvait arrêter de surréagir à chaque fois. Allez-y, M. Pouponi, s'il vous plaît. Sur des sujets sérieux, non ? Voilà. Oui, mais si, oui, mais si on pouvait... M. Pouponi, si vous voulez. Oh là, il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus pour se les influencer, surtout dans ce contexte-là. Et surtout par certaines personnes. Voilà. Et donc, je pense, mais en fait, comme vous voulez, vous savez, demain, on connaît tout à fait les commentaires qu'il y aura dans les journées, ils l'ont dit, ils ne l'ont pas fait. C'est votre problème, moi, ça me fait sincèrement un peu rigoler parce qu'aujourd'hui, vous les accumulez toutes les semaines, ils le disent, mais ils ne le font pas. Voilà. Et que l'article tel qu'il est rédigé, ça va être interprété par le commun des mortels que vous faites une juridiction spécifique pour eux. Après, vous allez dire non, c'est pas vrai, je comprends, vous avez raison de le dire parce que vous y croyez, mais je vous dis que c'est comme ça que ça va être interprété. Si vous ne vouliez pas que ça soit interprété comme ça, les ministres étaient jugés comme tout le monde. Bon, maintenant, vous décidez autre chose, c'est votre choix, mais je sais comment ça va être interprété et je sais que je ne vais pas vous convaincre, mais je vais demain, après-demain, dans le jour qui vient, lire encore une fois la presse avec délectation et les interprétations avec délectation. Merci. Madame la rapporteure, s'il vous plaît. Écoutez, M. Puponi, moi, je ne lirai pas la presse avec délectation parce qu'il s'agit d'une affaire bien trop sérieuse pour cela. Vous parlez de juridiction spécifique, il ne s'agit en aucun cas d'une juridiction spécifique, il s'agit de magistrats de la Cour d'appel de Paris, nous ne prévoyons pas de composition spécifique à la Cour d'appel de Paris, simplement, nous considérons et je pense que cela résulte d'une multiplicité d'auditions, de réflexions, de discussions que nous avons eues entre nous et avec d'autres que, et vous en serez nécessairement d'accord, je ne peux pas en douter que la responsabilité d'un ministre qui exerce des fonctions politiques n'est pas celle de tout un chacun. On n'est pas dans la même situation et c'est la raison pour laquelle il existe un dispositif dont vous ne parlez pas avec une commission des requêtes qui est chargée d'effectuer un filtre relatif aux plaintes qui visent les ministres et nous avons auditionné la présidente de cette commission des requêtes qui nous indique que sur environ 1500 plaintes qu'ils reçoivent, il y en a 40 qui font l'objet d'une instruction donc ça vous laisse imaginer le nombre de poursuites que les ministres sont susceptibles de recevoir et qui ne sont pas mises en oeuvre parce qu'elles sont particulièrement dilatoires et j'ai même appris un mot à cette occasion ce sont des quérulants parce qu'il y a des personnes qui de façon récurrente portent plainte contre tel ou tel ministre pour des faits complètement farfelus donc il est indispensable d'avoir un dispositif de filtre d'instruction et de jugement maintenant ce que nous faisons avec cette réforme et je pense que c'est fondamental c'est de faire en sorte que ces ministres avec la responsabilité particulière qui leur incombe soient redevables d'une justice avec les mêmes magistrats que vous et moi des magistrats de la cour d'appel de Paris qui sont des magistrats qui au quotidien jugent tout le monde et donc demain ils jugeront les ministres mais avec une procédure de mise en cause de la responsabilité spécifique parce que parce que d'une part les ministres sont plus spécifiquement exposés aux plaintes à bras cadabrantesques et ça c'est factuel et d'autre part parce que l'action ministérielle procède d'un régime de responsabilité au quotidien qui ne peut pas être assimilé à celui qui préside à tout un chacun donc voilà la raison pour laquelle nous avons un régime spécifique mais en tout état de cause demain les ministres seront jugés par des magistrats comme vous et moi merci madame la rapporteure monsieur Pouponi vous vouliez répondre très bien monsieur Balanant non mais visiblement monsieur Pouponi désespère donc je ne sais pas si je doute parce que je connais bien l'intelligence de monsieur Pouponi mais là franchement j'ai l'impression que vous faites semblant de ne pas comprendre on a quand même un dispositif qui est un dispositif qui est extrêmement bien fait qui est le résultat d'une réflexion importante d'auditions nombreuses et madame la rapporteure vient de parfaitement expliquer comment ce système allait fonctionner nous supprimons la justice d'exception de ministres jugés par leur père voilà nous avons maintenant des ministres qui vont être jugés par des juges voilà c'est simple monsieur Marlex pardon merci d'abord quand même je voudrais avec respect et modérer un peu l'enthousiasme de madame la rapporteure il restera quand même un politique qui sera jugé par ses pairs c'est le chef de l'état parce que je n'ai pas entendu monsieur Macron s'engager sur la question du statut pénal du président de la république contrairement à son prédécesseur qui en avait parlé et qui ne l'a pas fait je vous en donne acte en tout cas là on n'en parle pas c'est beaucoup plus simple effectivement non mais il restera une exception au passage quand même il y aura un politique à part quand même dans ce pays ça continuera c'est une exception pardon deuxième sujet quand même plus sérieusement madame la rapporteure vous m'avez répondu tout à l'heure sur la constitutionnalité du double niveau de juridiction je me doute qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité puisqu'on discute de la constitution donc ce n'est pas ça le sujet mon sujet c'est qu'est-ce qui se passe demain si un ministre condamné saisit la CEDH en formant de l'article 6 en disant j'ai droit à un double niveau de juridiction et en matière pénale la CEDH en matière pénale la CEDH exige le double niveau de juridiction pas dans toutes les matières mais en matière pénale elle l'exige il y a un arrêt récent de 2017 l'arrêt Rostov-Stov contre l'Ukraine où elle a rappelé et dans sa jurisprudence elle rappelle aussi que ce double niveau ils doivent avoir en matière pénale une qualité de pleine juridiction ce qui ne serait pas le cas de la Cour de cassation donc très sincèrement votre réponse ne m'a pas convaincu je ne voudrais pas que l'exposition qu'on met dans notre norme suprême soit balayée demain par une décision par un arrêt de la CEDH Très bien je mets l'amendement 451 au voie qui a obtenu un avis défavorable de madame la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté amendement numéro 1353 madame Florène Merci madame la présidente donc justement l'amendement de ma collègue Laurence Wichneski je pense pourra nous éclairer notamment sur la question du premier et du dernier ressort dont cet amendement vise à préciser la linéa 4 de cet article effectivement et on ne peut pas douter du professionnalisme de ma collègue sur ce sujet effectivement l'article 2 du protocole numéro 7 de la convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable en matière pénable le droit à un double degré de juridiction mais d'une part le recours en cassation qui sera normalement exercé devant la chambre criminelle de la cour de cassation répond selon la jurisprudence de la CEDH à l'exigence effectivement du double degré de juridiction mais le protocole lui-même prévoit que ce droit puisse faire l'objet d'une exception lorsque la personne en cause a été jugée en première instance par la plus haute juridiction dès lors il est préférable que les décisions de la cour d'appel de Paris soient prises en la matière en premier et dernier ressort c'est à dire sans possibilité d'appel nous pensons effectivement que les auteurs du projet de loi constitutionnelle ont sans doute considéré que cette solution se déduisait de la rédaction de l'article 13 pour éviter toute incertitude à cet égard il est proposé qu'elle figure expressément dans le texte de la constitution merci madame Florelle madame la rapporteure amendement 1353 écoutez je comprends votre préoccupation le dispositif que nous prévoyons avec la compétence de la cour d'appel de Paris va permettre un jugement par des magistrats expérimentés et un appel à la cour de cassation et je pense que le dispositif que nous prévoyons par un appel elle m'a pourvoi en cassation pour que les plus hauts magistrats de ce pays puissent exercer un contrôle en droit et je pense que cela est suffisant et donc j'en mets un avis défavorable à votre amendement merci madame la rapporteure il n'y a pas demande de prise de parole si monsieur Marlex merci je vois que le débat c'est mérité quand même que l'on s'y penche et je salue la réflexion madame Hichneski j'observe quand même qu'elle est un peu dure pour une magistrate avec les droits d'un ministre puisqu'il n'aurait droit qu'à un seul jugement en premier et dernier sort c'est à dire qu'il n'y aurait pas d'appel du tout dans le dispositif qu'elle propose ce qui me paraît quand même oui oui ce qui me paraît la cassation ensuite mais ce qui me paraît quand même un peu un peu restrictif on aurait pu imaginer qui est comme c'est le cas par exemple depuis quelques années désormais en assise on passe devant une cour d'assise et puis on peut faire appel devant une autre cour d'assise on aurait pu imaginer pour les ministres qu'une possibilité après l'appel d'un autre examen après tout c'est une autre constitution on aurait le droit d'imaginer une procédure un tout petit peu différente plus respectueuse des droits des personnes très bien je mets l'amendement 1353 au voie qui a obtenu un avis défavorable de madame la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté un amendement 734 qui n'est pas défendu le 299 oui à l'occasion oui à l'occasion nous serons intéressés à savoir pourquoi nos collègues avaient imaginé qu'il convenait que la cour d'appel de Paris qui est compétente parce que les ministères sont à Paris la France est ainsi faite qu'au nom de la déconcentration de la justice on propose de sinistre mémoire la cour d'appel de Rion ceci est proposé par madame Pires-Bonne monsieur Dufresne et madame Barreto si un jour vous pouvez nous éclairer monsieur Poupon et ce sera avec plaisir amendement 734 oui qui n'est donc pas défendu amendement 299 il n'est pas défendu j'ai un amendement 1504 des rapporteurs amendement rédactionnel rédactionnel qui est pour qui est contre il est adopté amendement 1505 amendement de précision qui est pour qui est contre il est adopté 1535 monsieur le rapporteur général oui merci madame la présidente l'amendement qui est proposé a pour objectif d'éviter la dissociation des procédures cet amendement au fond consiste à dire il faut éviter que soit dissocié les procédures entre les membres du gouvernement et les co-auteurs ou complices présumés ce qui fait courir sinon un risque de discordance entre les décisions rendues par les juridictions répressives de droit commun et par la juridiction dont relèvent les ministres comme cela déjà été le cas par exemple en 2010 voilà l'amendement que nous convions à voter afin d'éviter ce qui par le passé a été assez critiquable très bien je mets l'amendement 1535 en discussion monsieur Bernalicis juste une question sur la forme monsieur le rapporteur tout à l'heure j'ai défendu un amendement dans lequel je faisais référence au fait qu'il fallait décliner ça dans une loi organique oui et vous m'avez contesté le fait que c'était quand même un peu problématique de mettre dans la constitution qu'une loi organique déclinait un nouveau point ou alors je vous ai mal compris du coup je m'étonnais un peu que vous utilisiez vous même le procédé j'ai dû sans doute mal m'exprimer je n'imagine pas que vous m'ayez mal compris l'amendement que nous proposons indique précisément qu'une loi organique fixe les conditions dans lesquelles la cour d'appel de Paris peut connaître au même titre que les ministres c'est les co-auteurs ou complices des ministres qui déterminent les conditions d'application du dit article donc voilà ce que comprend cet amendement et qui est relatif à la différence de votre proposition de la guerre ça concerne directement les institutions et en l'espèce la justice ceci explique cela puisqu'il s'agit de corriger quelque chose de notre constitution qui est relatif à l'autorité judiciaire et qui préexistait dans le texte de la constitution ce qui n'était pas tout à fait le cas de votre proposition merci je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole si monsieur Marlex merci madame la présidente oui monsieur le rapporteur général j'avoue que j'ai une petite difficulté de compréhension sur laquelle j'ai besoin de vos lumières pour bien comprendre comment s'articule le rôle de la commission des requêtes s'agissant donc des poursuites à l'encontre du ministre et le rôle du procureur territorialement compétent s'agissant des poursuites au cœur de Paris on imagine à moins que la plainte soit déposée ailleurs d'ailleurs contre les fonctionnaires le procureur qui sera en charge de l'enquête préliminaire sur le fonctionnaire a la liberté censée avoir la pleine entière la liberté des poursuites et donc quid de sa relation avec la commission des requêtes agissant pour le compte du ministre est-ce que le procureur va se trouver subordonné parce que la commission aura s'idée de classer sans suite les poursuites éventuelles contre le ministre je ne comprends pas comment est-ce qu'on s'assure de la coordination étant entendu qu'il s'agit de deux autorités parfaitement indépendantes c'est ça que je n'arrive pas à résoudre merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole je laisse madame la rapporteure conclure merci madame la présidente en fait nous avons prévu ça ne vous aura pas échappé dans cet amendement un renvoi à la loi organique qui doit préciser justement l'articulation de ces procédures ça n'est pas simple et c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent les procédures étaient distinctes mais on s'est rendu compte avec au cours de toutes les auditions que nous avons menées que des procédures distinctes étaient réellement problématiques en termes de bonne administration de la justice en termes d'équité des peines oserais-je dire et en termes d'efficacité parce que pour mener des instructions dont on espère qu'elles fassent jaillir la vérité il faut que les personnes puissent être entendues les témoins ou mis en examen auditionnés etc. et le fait d'avoir des poursuites séparées ne le permet pas donc nous souhaitons régler cette question à travers une loi organique mais pour prévoir cette connexité des poursuites nous avions impérativement besoin de le prévoir dans la constitution donc c'est le sens de cet amendement qui je vous l'accorde dans sa rédaction actuelle ne règle pas toutes les difficultés mais ça n'est pas son objet ce sera l'objet de la loi organique à venir et je me réjouis à l'avance des débats juridiques que cela occasionnera avec vous je n'en doute pas mais allez-y rapidement vous prévoyez dans la constitution la possible soumission du procureur à la décision de la commission créée dans la constitution si vous ne le faites pas dans la constitution vous ne pourrez pas organiser cette soumission c'est quand même ça en réalité qui est en cause merci merci monsieur Marlex je mets l'amendement 1535 au voie amendement des rapporteurs qui est pour qui est contre il est donc adopté je mets donc au voie l'article 13 qui est pour qui est contre il est adopté article additionnel après l'article 13 un amendement 753 monsieur Bernalithis merci alors cet amendement parle de la ce qu'on a appelé la démocratie sociale car vous savez que comme le dit le dit Jean Jaurès la révolution a fait du français un roi dans la cité mais l'a laissé serf dans l'entreprise donc c'est à cette problématique qui est bien identifiée par le grand Jaurès que souhaite répondre cet amendement il fixe que la république garantit la démocratie sociale et qui repose sur le constat de l'impact puissant des déterminants économiques sur l'exercice effectif de la citoyenneté et elle induit notamment les principes suivants le lien de subordination qui est bien connu bien identifié subordination économique et disant que celui-ci ne doit pas nuire à l'exercice de la citoyenneté cet amendement propose que la conduite des affaires économiques se fasse de façon plus démocratique par la participation de l'Etat ou de ses salariés à la gestion des entreprises comme ça se fait déjà dans beaucoup d'entreprises coopératives par exemple que les inégalités de revenus doivent être limitées pour ne pas conduire à la séparation sociale des groupes sociaux les plus riches ou les plus pauvres parce qu'on ne vit plus dans la même société on ne vit plus dans la même république en réalité en fait quand on accumule des richesses telles que nos réels n'ont plus rien à voir cet amendement propose aussi que l'Etat protège les salariés des excès du lien de subordination que les salariés participent à la gestion de l'entreprise par leur présence ou celle de leurs représentants dans les instances de décision que l'Etat puisse réquisitionner une entreprise privée dont la gestion porterait atteinte à l'intégrité et à la dignité de ses salariés ou pour des considérations d'intérêt général et que aussi on puisse limiter l'écart des salaires dans les entreprises par toutes ces dispositions nous proposons de faire une certaine forme de révolution au sein de l'entreprise et de rendre effective la citoyenneté du salarié au sein de l'entreprise Merci Monsieur le rapporteur général Merci Madame la Présidente C'est un avis défavorable à votre amendement qui vise à introduire dans la constitution un nouveau titre consacré à la démocratie sociale parce que vous le savez nous l'expliquons depuis que nous débattons ici une constitution doit être claire lisible précise concise et là finalement on entre dans quelque chose de long de bavard de sujet à appréciation qui peut varier selon que notre peuple choisit telle ou telle majorité politique et qui par conséquent pourrait être un ferment de discussion permanente autour de notre constitution et nous nous sommes pour des constitutions qui durent et non pas pour la constitution permanente je sais que d'autres ont un autre point de vue par conséquent il nous paraît que les dispositions issues du préambule de 1946 qui garantit l'action syndicale le droit de grève la participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises et bien tout cela nous paraît constituer un cadre constitutionnel constitutionnel car c'est de cela dont nous parlons ici suffisant et adapté et que tout le reste et notamment ce que j'ai pu lire dans ce qu'il est de coutume d'appeler un exposé sommaire et qui en l'espèce n'est pas sommaire et a le mérite d'être très richement détaillé et bien tout cela relève incontestablement de procédures législatives éventuelles mais s'agissant de la constitution je suis amené à vous donner un avis défavorable du moins à votre amendement pas à vous même Monsieur Bernalicis Je note bien cher rapporteur que finalement vous ne souhaitez pas que ce soit dans la constitution mais que vous souhaitez que ce soit dans la loi donc je ne doute pas que le moment venu quand nous défendrons un certain nombre de lois comme par exemple Vous surinterprétez un tantinet Ah vous croyez ? Je crois J'avais l'impression que ce n'était pas une réponse sur le fond du coup votre réponse c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus et de la tourner à mon avantage je m'attendais à une réponse plus sur le fond et pas juste sur la forme mais on commence à avoir quelques habitudes dans la commission des lois et dans cette dans cette assemblée nationale donc effectivement il s'agit de ne pas les perdre pour vous j'entends bien mais il ne s'agit pas non plus pour nous d'arrêter d'essayer d'avoir des réponses sur le fond donc je continuerai inlassablement avec mes collègues de mon groupe parlementaire moi je pense que vous trouvez ça bavard moi je trouve que article 68-8 dans les entreprises l'écart entre les salaires doit être limité je ne trouve pas ça bavard je trouve ça clair net, efficace et précis et saisissable par l'intégralité des salariés de ce pays donc je trouvais ça par exemple celui-là cet article-là une disposition vraiment très intéressante merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole je mets donc au voie l'amendement 753 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur général qui est pour qui est contre il est rejeté amendement suivant le 756 monsieur Bernalissis alors l'amendement 756 porte sur les services publics parce qu'on voit bien qu'il y a des volontés récurrentes de démanteler de s'attaquer d'amoindrir de restreindre les services publics qui sont pourtant notre bien commun et comme on le dit souvent le patrimoine de ceux qui n'ont rien donc par cet amendement on propose de rehausser au niveau de la constitution un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui peuvent exister dans la loi pas tous mais peuvent exister dans la loi de sorte à ce que effectivement nous ne souhaitons pas que des majorités qui puissent se succéder puissent remettre en cause ce qui fonde la république et ce qui fait que la république et que sa devise liberté, égalité, fraternité n'est pas juste ne sont pas juste des vins des vins mots mais bien qu'ils s'incarnent et qu'ils se mettent en oeuvre avec ce qui fait la force de notre nation de notre état à savoir les services publics donc nous proposons par exemple qu'on mette un article 68-4 les services publics sont garants de l'unité et de l'indivisibilité de la république il la compose d'ensemble des organismes destinés à satisfaire un besoin d'intérêt général et à la gestion des biens communs on revient à cette notion des biens communs qui a suscité déjà beaucoup de débats dans cette commission l'état veille à ce que les services publics soient administrés dans le respect des principes suivants donc celui de continuité d'égalité sur le plan social et territorial la neutralité le respect de la laïcité et on ajoute même monsieur le rapporteur c'est vrai que je pense que là du coup il n'y a plus de soucis une loi organique précise les conditions d'application du présent article donc c'est merveilleux le statut des fonctionnaires et puis surtout que les services publics ne puissent être privatisés dans la mesure où ils constituent une ressource nécessaire à l'unité de la république notamment sur les biens communs on voit bien dans nos débats actuels la tentation du secteur marchand pour le dire autrement des capitalistes en réalité à s'accaparer à un certain secteur de la société qui est aujourd'hui socialisée et pour une bonne et très bonne raison qu'elle est en capacité cette socialisation de garantir l'égalité la liberté et la fraternité merci monsieur Bernalicis monsieur le rapporteur général merci madame la présidente nous comprenons bien le sens bien entendu de votre démarche et de votre proposition cette constitutionnalisation par l'introduction dans la constitution d'un nouveau titre consacré au service public n'apparaît pas nécessaire d'abord au regard de la jurisprudence du conseil constitutionnel mais plus largement oui oui cela vous est indifférent et je peux le comprendre mais il était de mon devoir de rapporteur de vous l'indiquer pour notre culture commune si vous voulez bien bon donc les services publics sont saisis dans leur fonctionnement par un grand nombre de principes constitutionnels qu'il s'agisse du principe d'égalité de laïcité ou du français comme étant la langue de la république leur champ d'application dépasse le seul cadre du service public même si leurs effets y jouent à plein votre amendement est finalement très restrictif d'autre part il existe des principes constitutionnels qui sont propres qui sont propres aux services publics comme le principe de continuité dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le conseil d'état en 1950 et par le conseil constitutionnel en 1979 donc pour toutes ces raisons d'une certaine manière de manque d'ambition mais aussi d'absence de nécessité et bien j'émets un avis défavorable monsieur Bernanis je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit dans la constitution c'est sûr que ça embêterait sans doute un certain nombre de ministres actuels dont le secrétaire d'état monsieur Dussop qui passe son temps à essayer de chercher effectivement de réduire la voilure de l'état et de ce service public en augmentant la part de contractuel en externalisant en privatisant etc bon voilà c'est un point de vue c'est une discussion vous les libéraux vous pensez qu'il faut qu'il y ait moins de service public et qu'on puisse moduler la voilure du service public en fonction des majorités nous nous pensons que la république est sociale et que du coup ça doit être dans la constitution un certain nombre de points fondamentaux qui est de dire le service public doit être un bien commun et doit être l'outil pour justement garantir ces biens communs et l'accès aux biens communs de manière égalitaire sur le territoire et donc c'est pour ça qu'on souhaite le rehausser au niveau de la constitution voilà et quand vous me dites qu'il y a des jurisprédures du conseil constitutionnel mais c'est très intéressant honnêtement c'est super intéressant sauf que là il s'agit de modifier la constitution et donc de décision d'un futur conseil constitutionnel qui aura à se référer à ce nouveau texte donc moi je veux bien qu'on se jette à la figure des arguments comme ça du conseil constitutionnel actuel mais ça me fait ni chaud ni froid merci monsieur merci madame la présidente moi je voulais dire à mon collègue Marnalissi que j'étais déçu un peu de cet amendement je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans cet amendement et je ne peux pas le laisser faire non il manque le service public de l'éducation du français à l'étranger de l'éducation nationale d'enseignement du français à l'étranger et c'est aussi un service public auquel nos compatriotes ont droit il y a plus de 500 lycées à l'étranger il y a à l'étranger 2 millions et demi de nos compatriotes qui résident et qui sont une richesse une force pour notre nation et qui eux aussi demandent et ont droit d'avoir un service public de l'éducation nationale donc moi je voudrais sous-amender votre amendement mais je ne peux pas puisque de toute façon je ne pourrais pas le voter puisque je ne fais pas partie de la commission des lois voilà merci tout le monde s'est tenté exprimer je mets l'amendement 756 au voix qui a obtenu un avis défavorable de monsieur le rapporteur général qui est pour qui est contre il est rejeté chers collègues nous en venons à l'article 14 avec une série d'amendements identiques le 153 qui n'est pas défendu le 221 monsieur Marlex il est défendu il est défendu le 264 n'est pas défendu le 280 non plus le 1406 non plus alors sur le 221 défendu votre avis monsieur le rapporteur général merci très bien je mets donc au voix l'amendement numéro 221 qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur général qui est pour qui est contre il est rejeté série d'amendements identiques le 18 il n'est pas défendu le 279 il n'est pas défendu le 537 n'est pas défendu le 720 non plus le 1409 non plus une série d'amendements qui peuvent être soumis à discussion commune avec des amendements identiques le 1513 des rapporteurs madame la rapporteure merci merci madame la présidente donc nous proposons par cet amendement de substituer aux alinéas 3 à 14 10 alinéas qui refondent en fait le CESE donc nous n'avons pas pu défendre les amendements de suppression quoi s'opposer aux amendements de suppression mais nous sommes d'accord sur le constat le CESE aujourd'hui est une institution qui n'a pas trouvé sa place dans notre république et qu'il faut profondément réformer partant de là nous avons réfléchi avec mon collègue Erwan Balanant du groupe Modem non pas à ce que nous pourrions faire du CESE mais à ce dont nous avions besoin en tant que représentation nationale et nous pensons et cela ressort d'un certain nombre d'amendements qui ont été déposés tout au long de cette réforme constitutionnelle qu'il y a une forte aspiration à la rénovation démocratique à l'écoute de la participation citoyenne et nous pensons que le CESE peut devenir cela peut devenir cet espace de dialogue cet espace de dialogue au sein de la société civile organisée mais pas seulement un espace de dialogue pour les citoyens pour la démocratie participative pour l'innovation pour la création de débats citoyens de jurys citoyens d'être vraiment cet espace de débat cet espace de dialogue et donc pour cette raison nous avons souhaité le renommer et nous proposons Erwan Balanant et moi-même et bien sûr mes collègues rapporteurs de dénommer cet espace de dialogue le forum de la République nous pensons qu'ainsi il sera dénommé et vraiment par ce qu'il constitue et que également il n'y aura plus de confusion plus de confusion avec cette dénomination soit conseil ou cette dénomination chambre qui d'après l'ensemble des discussions que nous avons eues a heurté et peut heurter certains avec car elle serait susceptible d'entraîner une espèce de mélange des genres ou de confusion dans les esprits et donc nous souhaitons à travers ce forum de la République avoir réellement institutionnalisé cet espace de dialogue qui pourra nous conseiller mais en aucun cas décider le rôle de chacun sera bien établi le gouvernement gouverne le Parlement vote les lois contrôle et évalue les politiques publiques et ce forum de la République nous conseillera en étant un espace de dialogue dialogue entre les corps constitués car cela est essentiel mais également dialogue avec les citoyens et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement qui re-rédige ce titre de la Constitution merci madame la rapporteure j'ai un amendement identique monsieur Balanant le 1354 merci madame la présidente pour cet exposé brillant du travail que nous avons mené ensemble et dont je suis assez fier puisque nous avons trouvé ici quelque chose qui permet un atterrissage sur effectivement une institution qui a pu être en son temps pleine de promesses et qui aujourd'hui posait un certain nombre de soucis mais on ne fait pas non plus complètement table rase et nous allons la faire évoluer cet amendement permet enfin cet amendement et ce nouveau ce nouvel article et ce forum de la République permettra à notre sens de résoudre un des paradoxes de notre non pas civilisation mais de notre démocratie réviser une constitution c'est s'interroger sur l'état de sa démocratie et nous voyons nous faisons tous le constat il y a un certain nombre de problèmes et le paradoxe que nous avons c'est d'un côté des citoyens qui veulent participer de plus en plus à la décision qui veulent donner leur avis qui sont qui sont allants pour aller vers la chose politique mais le deuxième la deuxième le deuxième élément de ce paradoxe c'est que à côté de ça il y a une défiance de notre société de notre démocratie représentative ce forum de la république je l'espère sera un pivot entre cette volonté et puis cette défiance un pivot qui permettra justement de redonner aussi son blason à la démocratie participative donc en réalité les missions que pourrait avoir ce forum et nous nous travaillerons nous aurons un gros travail à faire sur le texte et la loi organique qui l'accompagnera je les résume rapidement mais ça peut être comme l'a dit madame la présidente conduire le débat public travailler sur les enjeux du long terme porter les orientations de la société civile société civile que nous entendons au sens large aujourd'hui la société civile est trop souvent délimitée à ses corps constitués mais la société civile n'est pas que ça et la société civile il faut le dire aussi est aussi dans notre assemblée et le dernier point c'est animer la participation citoyenne donc voilà pourquoi nous avons proposé et nous avons réécrit cet article 14 et donc ben voilà merci merci monsieur Balanant dans la même discussion un amendement 452 monsieur Pouponi et un 453 enfin défendu les deux ils sont défendus j'ai ensuite un amendement 359 dans la même discussion mais il n'est pas défendu et un 1263 qui n'est pas défendu dommage on est fait très bien juste avant madame la rapporteure est-ce que vous pouvez vous exprimer sur l'amendement les amendements défendus très bien je donne la parole monsieur Marlex oui à la faute d'avoir défendu l'amendement tout à l'heure et vu l'enthousiasme de la rapporteure moi je voudrais à défaut d'un amendement à ce stade soumettre une autre idée je crois qu'effectivement le conseil économique social n'a pas réussi à s'imposer comme troisième chambre parce qu'il y avait déjà assez de chambres donc en faire un lieu de recueil des pétitions un lieu de concertation me paraît évidemment plus pertinent ce qu'il est déjà d'ailleurs en très grande partie il faut aussi le reconnaître en revanche je crois qu'il y a dans notre pays quelque chose qui pêche vraiment c'est le niveau réglementaire sur le niveau réglementaire il y a sauf quelques exceptions le législateur a imposé au gouvernement des procédures avant l'adoption de décrets je pense par exemple tous les décrets sur le handicap où il y a une instance nationale qui doit être consultée généralement le niveau de débat et de préparation d'échange de concertation avant décret est extrêmement faible extrêmement pauvre et il y a un fossé assez incroyable entre la concertation et la discussion de la loi et finalement le travail en chambre avec peu de concertation du décret je pense qu'on assignerait de manière impérative ou facultative mais une obligation de consultation sur les projets de décret de ce nouveau forum de la république je pense qu'on pourrait faire tout à fait oeuvre utile et que ça rentrerait dans le champ de concertation que vous souhaitez lui assigner ce sera une espèce de procédure pendante parallèle au conseil d'état pour représenter la société civile Monsieur Bernal-Sys Oui bon c'est très intéressant tout ça le forum de la république etc l'implication citoyenne mais c'est quand même un peu dommage que par exemple on discute de la réforme constitutionnelle au mois de juillet parce que s'il s'agissait d'impliquer les citoyennes et les citoyens dans nos débats c'est bon c'est peut-être pas forcément la bonne saison et puis j'ai l'impression qu'on bon septembre octobre c'est pas mal je trouve je trouve c'est mieux déjà mais bon après ce n'est que mon avis mais c'est surtout que si on voulait impliquer réellement le citoyen peut-être qu'on donnerait des pouvoirs plus directs plus immédiats on a proposé dans ce débat la révocation des élus par exemple ça c'est un moyen d'impliquer le citoyen directement dans le débat on a proposé qu'il y ait un certain nombre de droits de pétition qui n'arrivent pas devant un forum de la république mais directement devant les assemblées qui soient obligés d'être discutés devant les assemblées voilà des choses qui pourraient être directes immédiates et plus efficaces mais si j'ai lu l'article mais si bah si j'ai lu l'article bah si parce que c'est le forum de la république qui ensuite doit transmettre au gouvernement bon voilà on rajoute une étape à un moment donné c'est bien de réfléchir là nous à quelques-uns sur comment impliquer le citoyen ça serait pas mal qu'on implique le citoyen à réfléchir à ce qu'il faudrait faire Merci Monsieur Dunoyer Merci Madame la Présidente les deux propositions d'amendement qui sont conjointement rédigées imaginées conçues et touchent à la dimension de la révision constitutionnelle concernant le feu enfin feu césé et bientôt ou chambre de la société civile ou forum ne posent pas aucun souci dans leur principe mais je m'interroge juste sur quelques modifications que je crois avoir perçues dans les modifications enfin les propositions d'amendement par rapport au texte qui nous est soumis par le gouvernement la première qui me semble qu'il n'y a plus de consultation obligatoire prévue de la chambre de la société civile enfin du forum de la république dans la proposition d'amendement sur les projets de loi qui ont une vocation économique, sociale et environnementale et j'aimerais savoir pourquoi si j'y est juste et de la même manière il n'y a plus fait mention non plus d'une consultation avant l'examen par le conseil d'état dans les deux quatre possibilités prévues aujourd'hui de consultation sur les projets de loi de financement ou les propositions de loi donc ce sont des disparitions sur lesquelles j'aimerais voir des éclaircissements merci monsieur Dunoyer est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole monsieur ? non non allez-y non mais c'est des éléments de réponse mais c'est peut-être oui je donne sur le caractère obligatoire il nous a semblé et dans les différentes lectures que moi je mène depuis un moment sur ces questions de participation citoyenne de société civile rendre donner un caractère obligatoire en réalité affaiblit la puissance que peut avoir ce futur forum de la République dont nous avons enlevé le caractère obligatoire parce qu'il y a un deuxième sujet je ne pense pas que le forum sera notre vocation à saisir tous les textes vous avez vu nous avons de nombreux textes nous avons ici plus de 2000 entre les collaborateurs et les administrateurs nous sommes une force de frappe importante pour travailler sur les textes ce que n'aura pas le CESE donc le futur forum de la République donc son idée est plutôt de travailler sur les grandes orientations et sur des conseils ou des avis mais je n'aime pas le mot avis parce que l'avis donne un caractère obligatoire et ce n'est pas l'idée l'idée c'est quand même que ce soit ici la représentation nationale qui reste le fabricant de la loi donc voilà un élément de réponse sur le caractère non obligatoire merci madame Avia oui merci madame la présidente pour m'inscrire en soutien de ces deux amendements que je trouve vraiment répondre à l'objectif que nous portons de rénovation surtout de notre vie politique et de la présence des citoyens dans cette vie politique je voulais vraiment insister sur le fait que avec cette transformation du CESE en ce forum de la République on répond vraiment aux différentes nécessités qui ont été présentées y compris par les membres actuels du CESE qui sont les premiers à déplorer finalement le peu de poids qu'a leur présence aujourd'hui et les différents rapports qu'ils rendent je voudrais appuyer notamment sur un point dans la fabrique de la loi qui est la possibilité pour les membres de ce forum de venir exposer leur avis devant les assemblées parlementaires ce qui va donc vraiment entrer ce forum de la République dans le processus d'élaboration de la loi ce qui doit être salué j'émets si vous me le permettez juste un tout petit point de réserve sur la formulation de forum de la République je me permets d'émettre cette réserve parce que ce mot forum peut-être peut être aussi parfois un peu contre-productif mais le plus important c'est le fond et ce qu'on donne et les compétences qu'on donne à cette instance plus que son appellation à mon sens merci madame Avia allez-y monsieur Balanor non mais je comprends mais il faut donner un nom aux choses et ça me semble être le nom le plus éloquent qui répond le mieux à cette ambition qu'a ce futur forum et puis en soutien je vais me faire aider par un illustre homme qui n'est rien que notre président de la République qui durant le congrès du 3 juillet 2017 déclarait l'actuel CESE doit pouvoir devenir le forum de la République il réunira toutes les sensibilités toutes les compétences du monde de l'entreprise je ne vais pas faire le paragraphe en entier donc en réalité je j'appuie une vision qu'avait notre président dès le mois de juillet sur cette transformation du CESE en forum de la République merci monsieur Balanor tout le monde s'est exprimé sur le sujet je vais donc mettre aux voix les deux amendements identiques 1513 et 1354 qui ont obtenu un avis favorable des rapporteurs qui est pour qui est contre ils sont adoptés et ils font tomber la série d'amendements suivant à l'article 14 je mets donc l'article 14 au vote qui est pour qui est contre l'article 14 est adopté nous en venons à l'article additionnel après l'article 14 un amendement 441 monsieur Pouponi alors oui cet amendement vise à renforcer substantiellement les pouvoirs du défenseur des droits très bien je vous remercie défavorable défavorable je mets l'amendement 441 au voix qui est pour qui est contre il est rejeté amendement numéro 198 monsieur El Guérab 198 il est défendu 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 monsieur le rapporteur général défavorable défavorable qui est pour l'amendement 198 qui est contre il est rejeté un amendement 470 monsieur Pouponi oui c'est par rapport à tout le travail qui a déjà été fait en matière de déontologie et de prévention des risques liés à ce problème là cet amendement propose de franchir une étape supplémentaire en inscrivant dans la constitution l'objectif de probité et d'intriguité de la vie publique et en créant une nouvelle haute autorité constitutionnelle reprenant les missions actuelles de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie et de la fonction publique merci monsieur le rapporteur général merci madame la présidente il n'apparaît pas justifié de créer une nouvelle autorité constitutionnelle certes il est vrai que plusieurs rapports ont proposé de fusionner la haute autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mais aucun d'entre eux n'a proposé de constitutionnaliser la nouvelle entité qui pourrait être ainsi créée et la nécessité n'apparaît pas sur ces sujets de transparence et de déontologie il convient à nos yeux il convient de ne pas figer les choses dans le marbre d'autant que vous savez que le marbre c'est ce matériau dont on fait les pierres tombales défavorables très bien pas de demande de prise de parole je mets donc ce dernier amendement de la soirée au voie le 470 qui a obtenu un avis défavorable qui a obtenu un avis défavorable du rapporteur général qui est pour qui est contre il est rejeté nous allons lever la séance mes chers collègues quelques informations avant de nous quitter 1115 amendements ont été examinés nous nous sommes déjà réunis durant 36 heures il reste à ce jour 228 amendements à examiner et nous reprendrons nos travaux lundi à 14 heures bonne soirée merci